Nous vous en parlions en cours de notre précédente édition, suite aujourd'hui de nos reportages consacrés à la rentrée littéraire qui propose près de 600 nouveaux ouvrages. Aujourd'hui donc d'autres thèmes, d'autres sujets qui vous permettront, nous l'espérons, de partir à la découverte de nombreux livres. Moi j'ai relu avec beaucoup de plaisir des rééditions de deux auteurs, un russe, donc il s'agit de, bon c'est très connu, mais bizarrement il est resté manquant à un moment, c'est le pavillon des cancéreux, pour son côté humain et la richesse du propos, la manière d'écrire, c'est vraiment, je pense que c'est indémodable. Et le second, un peu moins connu, qu'il s'agit de Richard Yates. Richard Yates c'est un auteur américain qui a écrit un nombre considérable de recueils de nouvelles, et grâce aux éditions Pavillon de Robert Laffont, on a la chance de pouvoir les retrouver de nouveau. Et il s'agit d'une peinture de l'Amérique assez réaliste, vraiment au scalpel, des romans psychologiques ou des nouvelles qui sont très très complètes. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ces deux auteurs. Et en dernier lieu, oui, si j'ai, là cette fois-ci il s'agit d'une bande dessinée, puisque la rentrée littéraire c'est aussi la bande dessinée, qui s'intitule Colt Frontière. Voilà, c'est vraiment une très grande topie. C'est un peu toute la mystique des trappeurs en Alaska, un peu à la Jack London, et magnifiquement illustrée. Pour cette histoire des hommes de peu de foi, ça se passe entre les souvenirs d'un jeune scout, et un passage au Vietnam, une vie un peu décousue. Voilà, ça fait partie des bonnes lectures du moment. Et si la rentrée littéraire est d'actualité, la fin de l'été est aussi la période au cours de laquelle un bilan est dressé, celui des ouvrages qui ont le plus séduit les lecteurs. Nous avons eu des titres qui ont vraiment marché très fort sur Monaco, et très différents, qui se sont arrachés, et qui continuent de bien se vendre. Donc aujourd'hui, j'ai le Camilla Lagberg, qui s'est vendu tout au long de l'année, qui est un polar suédois. Vous savez que c'est la mode des polars nordiques. Et au-delà de ça, le Lagberg est une intrigue, en fait, sur le fond d'une jeune fille, qu'on retrouve assassinée, mais assassinée de manière rituelle, et ça n'est pas la première victime. Donc c'est une intrigue qui a vraiment passionné beaucoup de gens. On l'a vu au niveau des ventes. Dans un autre style, on est toujours aussi aujourd'hui dans des histoires, ce qu'on appelle aujourd'hui la gripplite. On les agrippe, ces livres-là, et on ne les lâche plus. Et dans ce registre, deux auteurs sont passés vraiment maîtres, Musso, aujourd'hui, qui, avec la fille de Brooklyn, nous a présenté une intrigue formidable, avec un pitch, puisqu'on peut parler de pitch, puisque c'est comme si vous étiez au cinéma, il ne s'agit même plus de littérature. Vous êtes au cinéma, et l'accroche, c'est tout simplement une personne qui va, à un moment donné, dire à celle qu'il aime, « Écoute, est-ce que tu m'aimerais, si ? » C'est le pitch au départ, « Est-ce que tu m'aimerais encore ? » « Si j'avais fait quelque chose d'horrible, quoi. » Bien sûr, l'époux, le mari, de répondre, « Mais bien sûr, je t'aimerais toujours. » Là, de lui annoncer vraiment, et je ne le dévoilerai pas, ce qu'elle a fait, et là, stupeur. Et rien, bien sûr, ne vous interdit de vous plonger dans l'un de ces cartons littéraires de l'été, à la rentrée. Amen.